Bonjour à vous, je m'appelle Andrée Girard, enseignante en affectation spéciale, volet philagogique, et je suis accompagnée aujourd'hui par la passionnée Kim Seguin, enseignante PMGE à l'Académie d'apprentissage virtuel au CE-CCE. Bonjour Kim. Bonjour Andrée, ça va bien? Et toi? Oui, merci. Grande question pour toi aujourd'hui. Avec près de 30 élèves, comment arrives-tu à faire la différenciation pédagogique? C'est une très bonne question. Ça nous a pris beaucoup de temps à moi et à mon éducatrice de trouver une façon de fonctionnement pour pouvoir faire la différenciation pédagogique qui fonctionnait bien en mode virtuel. Ça fait que je ne sais pas si vous connaissez, mais dernièrement, avec Google Meet, on a l'option de faire ce qu'on appelle des breakout rooms. Ça fait que ça nous permet d'amener les élèves dans une petite salle à port, dans un autre meet, puis on peut travailler avec ces élèves-là. Ça fait que ce qu'on a commencé à faire, moi et mon éducatrice, c'est que dans notre journée, le matin, on est toujours ensemble pour la prière au Canada et tout ça avec nos élèves. Par la suite, on se divise dans deux équipes, dans deux groupes pour pouvoir favoriser la participation chez nos élèves. Mais là, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'après le dîner, on se rassemble pour les activités de jeux, de bricolage. Puis c'est durant ces moments-là où on est capable de se permettre de sortir des petits groupes d'élèves pour pouvoir faire la différenciation pédagogique. Ça fait que ce qu'on fait, c'est que durant nos échanges en équipe pédagogique, moi et mon éducatrice, on a divisé nos élèves dans différents groupes pour littératie et pour mathématiques. Puis on a ciblé les groupes selon le niveau de rendement scolaire des élèves. Puis à tous les jours maintenant, durant la période de jeux libres en après-midi, qui est un bloc de 30 minutes, on sort un groupe de cinq élèves, soit moi ou mon éducatrice, pour travailler des concepts spécifiques en mathématiques ou en littératie. Tous les élèves sortent seulement de la classe une fois par semaine pour assurer qu'ils ne manquent pas leur période de jeux libres, parce que ça, c'est aussi important pour leur apprentissage. Puis en même temps, on s'assure aussi de faire des activités de jeux. Ça fait que c'est le bloc de jeux libres où on les sort, ça fait qu'on fait des activités où ils peuvent apprendre en s'amusant. Puis les élèves adorent ça parce qu'ils sont en plus petits groupes, ils ont la possibilité d'échanger entre eux beaucoup plus facilement. Puis d'échanger avec nous aussi, ça fait qu'on apprend à mieux connaître nos élèves durant ces blocs-là. On est capable de faire la différenciation pédagogique. Les élèves ont la possibilité aussi de faire des échanges entre eux. Les activités durent d'habitude environ 20 minutes. Ça fait que quand on a fini l'activité, ils retournent en groupe classe, ils continuent les jeux avec le groupe pour les dernières 10 minutes de temps. Puis ça nous permet vraiment de pousser les élèves plus loin, mais aussi d'appuyer les élèves qui ont des besoins particuliers quand ça vient à l'apprentissage, différents apprentissages en littératie ou en mathématiques. Ça fait qu'en ce moment, par exemple, on travaille avec des groupes d'élèves sur les lettres, on a des groupes d'élèves qui travaillent sur les sons simples, on a un groupe d'élèves pour les sons doubles, et on a aussi un groupe d'élèves qui travaillent sur l'écriture au son. Ça fait qu'on peut vraiment rejoindre tout le monde au niveau de leurs besoins. Wow! Vraiment, félicitations à toi et ton éducatrice, parce que qu'est-ce que je retiens, c'est l'importance justement de ce partenariat-là, que dans le fond, il ne faut pas oublier que vous avez la chance d'être les deux ensemble, pédagogiquement, et accompagner vos élèves. Et à t'écouter, c'est merveilleux, puisque dans le fond, tu respectes justement la zone proximale de chaque élève et que les accompagnes dans leur chaminement particulier à eux. Super! Merci beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada